Je l'ai lu, puis pendant longtemps, ce roman-là, puis encore m'habite. Il a comme grandi, puis fleuri. C'est un peu pour ça. C'est étonnant qu'on dise que les jeunes ne lisent pas beaucoup. Moi, ça m'étonne, je lis beaucoup. Pas 150 livres par année, quand même? Non. Oui, toi, tu as choisi d'écrire à... J'ai écrit à Colette, parce que pour moi, Colette, c'est comme du champagne, son écriture. Je trouve qu'elle écrit divinement bien. Et puis qu'elle peut être à la fois très grave et faire rire, ce qui est très actuel encore, en tout cas. Moi, à 22 ans, je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle a écrit. Et puis, dans ce qu'elle a écrit plus tard, ça me rassure. Dans ses oeuvres plus tardives, les oeuvres de réflexion à la fin de sa carrière. C'est ça, c'est une femme assez extraordinaire. Même que je vais consacrer deux ans de ma vie à l'étudier, à la maîtrise. Alors, je l'aime vraiment beaucoup, au point de consacrer des années entières de ma vie à son oeuvre. Malheureusement, évidemment, tu ne peux pas la rencontrer. Mais il y a d'autres jeunes qui vont rencontrer. Je pense à toi, par exemple, tu es toute jeune, tu as quoi, tu as 15 ans? Tu as écrit à... Alexandre Jardin. Alexandre Jardin. Et tu vas probablement le rencontrer à Québec. Oui. Il est question que tu ailles participer à une émission de radio avec lui. Oui, parce qu'il ne pourra pas être présent le soir, le soir même. Ça fait que le matin, on va probablement aller à la radio pour parler avec lui. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on va rencontrer Alexandre Jardin? Bien, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me touche parce que son livre, c'est vraiment... C'est un livre de passion, d'amour. Il aime... C'est un homme qui aime. Puis, j'ai l'impression qu'il est beaucoup simple. Il est très simple. Puis, ça m'a fait choquard de savoir qui j'étais pour le rencontrer. Je pense qu'à la rechercheuse, je m'appelais. Je criais. Je suis à tous les temps. Mais, ça me fait bien plaisir de pouvoir avoir cette chance-là, finalement. Alors, t'attes que ce moment-là arrive. Ah oui, beaucoup. Je suis dans la rangée des plus jeunes. Toi, t'es pas vieux ici. T'as quel âge? 10 ans. Et tu fais partie des grands gagnants de notre concours. T'aimes déjà lire beaucoup? Oui. À qui t'as choisi d'écrire? Steve Jackson. Pourquoi? Parce que ce roman comporte beaucoup de suspense. Puis, c'est beaucoup d'aventure. Et tu te retrouves là-dedans? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs que t'aimes lire aussi? Ben oui. Bertrand Gauthier, Sylvie Desrosiers, plusieurs, La courte échelle. Hum hum. C'est beau. Continue, continue. On va maintenant parler avec Étienne. Ben, il faut pas que je te parle parce que tu m'as dit que t'étais très timide, mais t'es là. Et Geneviève va te donner une chance. Elle va lire un extrait de la lettre que tu envoyais à Goscinique. Cher Goscinique, je me sens un peu mal à l'aise de vous écrire puisque vous êtes maintenant quelque part parmi les joyeux Gaulois, les cow-boys héroïques, les vile-vizirs et autres califes naïfs. Mais votre oeuvre ne vous rend-elle pas un peu immortelle? À huit ans, je me lassais pas de relire les éditions usées d'Astérix que j'avais évitées de mes oncles. Je réalisais pas alors que je bouquinais plus qu'une simple banque dessinée. Car votre oeuvre, c'est aussi un atlas du monde, une encyclopédie historique, des conseils philosophiques et une critique de la société. Bien avant mon premier cours d'histoire, j'avais une assez bonne idée de ce qu'était l'Empire romain, les pyramides d'Égypte, les premiers Jeux olympiques et les douze travaux d'Hercule. J'avais déjà fait connaissance avec Cléopâtre, Jules César, Vercingétorix et bien d'autres. Mélangez une poignée de personnages sympathiques, une cuillerée d'exotisme et une bonne tasse de rire aux éclats jaunes ou en coin. Ajoutez une pincée d'Uderzo ou de tout autre illustrateur talentueux. Arrosez le tout de beaucoup d'intelligence et vous avez les ingrédients de cette potion magique qui redonne la jeunesse à tous les lecteurs. Merci Goscinix. Après avoir vécu tant d'années avec un rince-bouche qui semble uniquement masquer la mauvaise haleine, faisons place à la révolution. Voici un rince-bouche étonnant qui vous donne la sensation d'avoir l'haleine nettement plus fraîche. Le nouveau scope avec Horaceptat. Le nouveau scope nettoie votre bouche et aide à déloger la pellicule de bactérie en pénétrant dans les cavités où elle est emprisonnée. Avec l'horaceptat breveté, vous sentirez votre bouche nettement plus propre et plus fraîche que jamais. Une vraie révolution. Le nouveau scope avec Horaceptat, vous en aurez la bouche nette. Je ne comprends pas ça. Pourquoi mon détergent n'arrive jamais à enlever les taches de bacon? Parce que c'est du gras. Oh non! Pourquoi la tache de vinaigrette est encore là? Parce que c'est du gras. Avec certains détergents, l'huile repousse l'eau et la tache reste là. Mais maintenant, on a amélioré Ultra Tide avec des agents qui encerclent le gras. Tide pénètre le gras et élimine la tache. Voyez la différence. Enfin, ça, c'est plus fausse. Et parti! Parti les taches de gras. Ah, t'as des fameux. Ouh! Ah oui! Ah non! Voici la grande âme SE93. Est-ce que je peux y aller, là? Ah ah, oui! Équipée de moteurs de 2,3 litres et de freins anti-blocage. Bon! Oui! Ça y est! En plus d'une boîte automatique et d'un climatiseur pour seulement 15 993 dollars. Paye tes autres, puis leur annonce. La grande âme SE93. Seulement 15 993 dollars chez vos concessionnaires Pontiac Buick. Aux ateliers de l'électroménager Air Valley, on a ce que vous cherchez. Pour vos besoins en machine à coudre, en aspirateur, ou pour notre service d'installation et de réparation à domicile d'aspirateurs centraux, nous vous garantissons les meilleurs prix. Machine à coudre finesse bras libre à 199 dollars. Aspirateur central complet du OVAC à 399 dollars. Machine à coudre Overlock Brother à 399 dollars. Profitez de ces spéciaux maintenant et ne payez qu'à l'automne. Faites vite passer aux ateliers de l'électroménager Air Valley. Une équipe d'expérience à votre service. À la recherche de pointe, les consultants cheveurs ont développé une approche innovatrice. Ici, on parle prévention et correction. On prend soin de votre cuir chevelu avec les produits ProMédica testés en laboratoire. Les volumateurs, la chirurgie, nous vous offrons l'information et le soutien. Notre approche nous permet de prévenir la perte accélérée de vos cheveux. Nos shampoings personnalisés et nos traitements sont faits spécialement pour vous. Les consultants cheveurs. Le meilleur rapport qualité-prix. 14 cliniques avec des solutions. Je suis entourée aujourd'hui des grands gagnants de notre concours Lettres à mon écrivain. Et toi, Sandra, tu fais partie de ces gagnants-là. Et tu me dis tout à l'heure, j'ai assez hâte de pouvoir lire le livre parce que tu as l'impression qu'il y a des petits bijoux là-dedans. Ah oui, vraiment. J'écoutais Geneviève Rioux lire les lettres que les gens ont écrits. Puis je suis vraiment étonnée. Je trouve qu'il y a des petits chefs-d'oeuvre là-dedans. Puis j'ai hâte de lire parce que je vais découvrir plein de choses. Et toi, tu as eu la chance de rencontrer Michel Tremblay. Oui. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a accepté de te rencontrer. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez commencé à voir que vos livres étaient publiés un peu partout à travers le monde? Puis que ça va faire un... Oui. Ça, c'est un grand cadeau du ciel. Moins les livres, plus le théâtre. Ce qui est extraordinaire pour un auteur de théâtre, c'est d'être joué dans différentes langues, dans différents pays de son vivant. Parce qu'un livre, c'est le même. Je reçois un livre en polonais, bon, je ne comprends pas le titre même, bon, mais c'est le fun, c'est le même livre. Tandis qu'une pièce, le texte reste le même. Mais qu'elle soit jouée à Boston ou à Tel Aviv ou à Vladivostok, la seule chose qui va être pareille, c'est le texte. Tout le reste va être différent. Disons que c'est des histoires quand même, ça se passe au Québec, c'est des histoires assez typiques, disons. Et le complexe, l'infériorité encore. Non, non, mais je dirais... Il faut que tu te dises, il faut... Il faut que tu te dises que toute proportion gardée, bien sûr, on ne se prend pas pour des génies, c'est pas ça. Il faut que les Québécois commencent à se dire que, de toute façon, si on est capable de pleurer devant un Tchékov, il n'y a aucune raison au monde pourquoi un Russe ne pourrait pas pleurer devant une pièce québécoise. Une pièce n'est pas plus universelle parce qu'elle se passe à Moscou que parce qu'elle se passe à Québec ou à Chicoutimi. N'importe quel tout écrivain qui... Quoi qu'il écrive, si c'est bon, c'est universel. Il faut arrêter d'avoir un complexe d'infériorité et de penser que parce que ça se passe dans une cuisine de Montréal, c'est pas universel. C'est faux. Les trois sœurs de Tchékov, ils se passent à la campagne, c'est trois petites mesdames qui s'ennuient de Moscou. Si tu réduis ça, si tu réduis la pièce à son anecdote, les Russes devraient se demander comment ça se fait que les gens de Montréal peuvent pleurer devant trois petites mesdames bourgeoises du Saint-Jérôme de Moscou, si tu veux, qui s'ennuient de Moscou. Alors, il faut arrêter d'avoir des complexe d'infériorité. Cher M. Tremblay, je vous ai rencontré en février dernier au détour d'une année de bibliothèque. En vous apercevant, caché derrière la grosse femme d'à côté, je me suis dit, c'est l'un de nos auteurs les plus connus. Faudrait bien que je livre au moins un de ses livres. J'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main et je l'ai emprunté. À cette époque, je ne savais pas que j'allais lire la première chronique du plateau Mont-Royal et vivre un grand coup de foudre pour Marcel, sa famille, les tricoteuses et ce quartier montréalais. Par la suite, je me suis mise à lire tout ce que vous avez publié. La cité dans l'œuf jusqu'à Albertine en cinq temps, en passant par les belles-sœurs en pièces détachées, Bonjour la bonjour et quelques-unes de vos traductions. C'est un émerveillement que de voir vivre vos personnages à travers une écriture si familière et en même temps tout à fait unique. Vous m'avez fait sourire, pleurer, vivre une foule d'émotions. Je voulais tout simplement vous remercier d'avoir fait partager une partie de votre imagination. C'est bon, c'est que c'est beau. C'est très touchant. Merci beaucoup de temps. Merci. Ça me fait plaisir. Tu vois, tu fais partie de nos gagnantes. Tu viens d'où? De Victoriaville, mais j'étudiais une collègue au Collège Notre-Dame de l'Assomption. Et tu avais un message à l'intention des écrivains. Oui, moi je voudrais vous dire un gros merci très sincère parce que tous les écrivains, je pense qu'à votre façon, vous donnez un certain sens à la vie de vos lecteurs. Chacun, vous avez comme votre essentiel à vous que vous essayez de nous partager, soit par vos poèmes, par vos chansons, par votre humour, par votre vie que vous nous partagez. Puis ça, je trouve que c'est très important. Moi, j'y écris à Félix Leclerc. Je suis toute émue quand j'en parle encore. On te comprend, on te comprend. Félix Leclerc, je l'admire énormément parce qu'il a conservé son essentiel à lui. Je l'admire pour son authenticité. Lui, dans ses chansons, dans ses poésies, ses livres, il ne s'est jamais laissé embarquer par le courant de consommation qui aurait pu facilement l'emporter. Puis il a décidé de demeurer authentique à lui-même aux valeurs qu'il voulait faire véhiculer. Puis même encore aujourd'hui, il est mort. Mais là, je suis sûre qu'il est avec nous présentement. Je suis convaincue. Puis il continue de nous parler. Puis à chaque jour, je vous mets au défi de lire une oeuvre de Félix Leclerc puis de vous laisser toucher et atteindre par la simplicité et la vérité de ses écrits. Toi, tu as choisi d'écrire à... À Émile Néligan. Parce que moi, je pense que c'est un des plus grands auteurs que le Québec ait connu. Puis moi, je voudrais lancer un message aux jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent être en train d'écouter l'émission. Parce qu'ici, bon, c'est pas un message pour les jeunes ici. Je sais qu'eux, ils aiment lire. Je sais qu'il y a sûrement beaucoup de leurs amis, de leurs amis qui aiment peut-être moins lire et qui savent pas, ils ont comme des préjugés contre la lecture. Ils se disent, bon, c'est seulement les bols qu'ils lisent, seulement ceux qui veulent être plus haut que le trou, en quelque sorte. Mais lire, c'est pas seulement une passion, c'est aussi un art, en quelque sorte. Il faut se laisser embarquer par les mots. C'est pas seulement des mots qui suivent puis qui veulent rien dire. C'est un sentiment qui vient nous chercher par en dessous puis qui nous amène toujours... Bon, moi, mon écrivain est mort, puis j'ai l'impression, j'ai toujours une passion pour l'histoire. J'ai l'impression de revivre son époque. C'est seulement de la poésie. Il parle pas de ce qui se passe autour de lui, mais j'ai l'impression de me retrouver en 1899. Il y en a une ici qui a choisi d'écrire à son père, qui est juste à côté. Pourquoi? Bien, ça a été pour moi comme l'occasion de lui dire merci, de lui dire que j'étais fière de lui puis que je l'admirais beaucoup pour tout ce qu'il faisait. Il a publié plusieurs livres, ton père? Un livre, un message au dollar, puis il y en a un deuxième en cours de route. On va lui demander de se lever. Qu'est-ce que ça fait sans un papa de savoir que notre fille nous a choisis comme auteur préféré? Lorsqu'elle m'a lu la lettre, en fait, ma réaction a eu trois visages. D'abord, la surprise, parce qu'elle avait bien conservé le secret. Elle a tendance d'avoir la confirmation en avant de m'en parler. Ensuite, une grande émotion. Vous parliez de larmes tout à l'heure, et bien c'est ce qui a coulé aussi sur mes joues lorsqu'elle m'a lu la lettre. C'était très touchant. Et enfin, une impression d'en vivre un très grand privilège. C'est déjà très valorisant pour un auteur de recevoir une pareille lettre d'une lectrice. Lorsqu'en plus, c'est sa propre fille, ça fait vivre une situation très, très privilégiée. Vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. On va maintenant parler avec Sébastien. Sébastien, t'as choisi d'écrire à... pour le remercier d'une certaine façon de m'avoir fait renaître par outre-tombe, parce que lui, malheureusement, il ne peut pas être ici ce soir. Depuis 1962, il était quelque part en dessous de la table. Puis c'est ça. Puis je voudrais dire aussi aux jeunes que c'est bon de lire, mais c'est bon aussi d'aller jouer dehors puis d'aller voir aussi si c'est vrai ce qu'on a dit dans les livres. Geneviève va lire un extrait de ta lettre. Un mot, une phrase, un livre. Un souffle, une oreille, un éveil. Par tes mots qui transpiraient de vérité, toi, le vrai narcisse, tu m'as plongé la tête dans l'eau glacée de la vie. Quel choc! Mais quelle belle façon de me montrer qu'en sortant de ce bain, il existait autour de moi, là, depuis toujours, une douce brise que j'ai sentie pour la première fois. Merci. Merci mille fois. Narcisse, tu vis encore, car des goldmounds te luisent. Le nouveau JM Textile, rénové et agrandi, vous invite à voir sa toute nouvelle collection de tissus Belle Époque. Ajoutez une touche finale à votre décor avec les passementeries. De plus, chez JM Textile, tous les mercredis soir, de 18h à 21h, vous ne payez aucune taxe. Je suis né dans la région de Boston. J'ai sept enfants, deux filles et cinq garçons, alors il va s'en dire que nous n'attendions pas de jumeaux. En 1952, j'ai fait partie d'un groupe de scientifiques et d'ingénieurs chargés de mettre au point Dove. Dove n'est pas un savon. Ses propriétés sont semblables à celles du savon, mais sa composition est bien différente. Tous les savons sont alcalins, Ivory, Neutrogena, Kame, tout ça, c'est du savon. Je ne vois absolument pas comment un savon alcalin peut être doux pour la peau. Dove est plus agréable, offre une meilleure prise, assèche moins et irrite moins la peau. Dove et le savon sont deux choses bien différentes. D'importants travaux de recherche à l'Université de Pennsylvania ont montré que Dove se situe dans une classe à part. La seule conclusion qu'on puisse tirer après avoir étudié toutes ces données, c'est que Dove est beaucoup plus bénéfique pour la peau que n'importe quel savon. Il n'y a pas de savon aussi doux que Dove. Depuis 1955, je n'ai utilisé rien d'autre. On finit par en faire une tradition familiale. C'est du moins le cas pour tout mon petit monde. La Reine du Tapie, c'est garantie de l'expérience. Profitez du spécial Grand Ménage de la Reine du Tapie. Prêt là à partir de 2,99 $ la verge carré. Suile commerciale à 20 $ la caisse. Tapie velours, pré-régulier 24 $. Spécial Grand Ménage, moitié prix. Du prix, garantie. La Reine du Tapie à Trois-Rivières et Grand Ménage. Plus de prix, garantie. Achetez maintenant. La Reine du Tapie, c'est garantie. Vendredi, samedi et dimanche, c'est le Forum de l'Auto à l'Arena de Nicolet et c'est gratuit. En vedette, les modèles 93 de Ford, Plymouth, Chrysler, Chevrolet, Hauss-Mobile, Pontiac et Buick. La qualité, la fiabilité et les prix sont au rendez-vous. Et pour de l'information, les spécialistes sont sur place. Nouveautés technologiques, voitures sport, voitures de luxe et camionnettes. Comme plusieurs personnes, redécouvrez la qualité d'une voiture de construction nord-américaine au Forum de l'Auto à l'Arena de Nicolet et c'est gratuit. Vendredi, samedi et dimanche. JM Textile, plus grand et plus beau, vous invite à voir ces nouvelles collections de tissus printaniers. Pour vos douillettes, rideaux ou accessoires, n'hésitez pas. Faites appel à nos conseillères et n'oubliez pas que chez JM Textile, tous les mercredis soirs de 18h à 21h, vous ne payez aucune taxe. Je suis en compagnie de Dominique Demers, qui était présidente de notre jury. Dominique, vous impressionne à la suite de tout ça? Il y a une petite phrase qui a été écrite par Ève, 15 ans, qu'on a vue tout à l'heure. Elle disait, « Jamais de ma courte vie, je n'aurais cru des mots aussi puissants. » C'est une des phrases, une des nombreuses phrases qui m'ont chavirée, parce qu'on parle beaucoup de la télévision et on dit que les jeunes ne lisent pas. Et là, ce que ces lettres-là nous disaient, souvent en répétition, il y a un pouvoir des mots et les jeunes l'ont ressenti et c'est ça qui les a emportés. Et je pense que c'est très, très important de voir ça. Puis aussi, la diversité des lettres. Il y en avait de tous les goûts pour une foule d'auteurs très, très différents de Lucy Maud Montgomery à Stephen King, en passant par Émile Nelligan, qui était un des écrivains, des poètes très, très importants dans nos lettres. Pour vous qui écrivez, pour la jeunesse, ça devait être réconfortant de lire tout ça. Ah, mais on le sait que les jeunes lisent beaucoup, on le voit dans les salons. Je pense que c'est un autre... Son de cloche qu'on a ici, il est important. Quand vous parlez, Dominique, de la diversité des lettres, il y a un jeune à qui je veux parler en arrière qui vient, je pense, de Dolbeau qui a écrit à M. Larousse, il faut le faire. C'était spécial. Je vais aller le voir. C'est vrai que tu viens de Dolbeau? Je viens de Ingen Milo, c'est proche de Dolbeau. Proche de Dolbeau. Et pourquoi avoir écrit à M. Larousse? C'est parce que je travaille souvent dans le dictionnaire et j'aime se refugier dedans. Les mots sont très précis. Ça m'aide dans mes écrits aussi. Il y en a d'autres ici. Toi, tu as écrit à Daniel Pénac. Et tu vas nous dire pourquoi. Pourquoi? C'est parce que quand j'ai lu La petite marchande de France, ça faisait longtemps que je cherchais. Puis, à ce moment-là, j'étais encore en cinquième secondaire. J'avais beaucoup de devoirs. Puis, je suis tombée sur La petite marchande de France. Puis, ça m'a comme soulagée. J'ai tellement plongé dedans. J'ai tout oublié ce qu'il y avait à côté. Et puis, c'était le style qui m'a accrochée beaucoup, beaucoup. La manière dont tu disais les choses. Puis, c'était vraiment un coup de cœur. Après ça, j'ai lu Au bonheur des autres. J'ai lu toutes les autres. Puis là, j'ai vraiment hâte qu'il sorte le dernier. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui écrivent? Parce que quelqu'un... Oh, ben, mon petit jeune qui lit 150 livres par année. Tu écris aussi. Tu as le temps d'écrire. Oui, j'écris beaucoup. J'ai écrit des histoires. C'est ça. J'aime beaucoup ça, écrire. Est-ce qu'il y a des gens qui te lisent? Oui, ben, il y a des gens de ma classe. Puis, c'est ça. Il y en a beaucoup qui m'encouragent aussi. J'aime beaucoup ça. Alors, à un moment donné, on va te souhaiter que plusieurs gens te lisent et que tu deviennes un écrivain connu. Est-ce que ça serait... Est-ce que tu pourrais te diriger vers ça un jour? Oui, je pourrais. Ben, j'aimerais ça, moi. T'aimerais ça. Oui. Juste à côté, toi, qui t'as choisi d'écrire? J.D. Salinger, un auteur américain. Parce qu'avant ma lecture, c'était limité aux bandes dessinées où je regardais la télévision. Mais après que j'ai lu son livre... Il t'a donné la piqûre, lui. Oui. J'ai lu son livre fameux, The Catcher in the Rye. Puis, c'est un vieux livre. Puis, c'est mon père qui m'a passé. Bien, ça m'a ouvert un nouveau monde. Mais grâce à lui, maintenant, je l'ai plus. Bien, on vous remercie beaucoup. On doit s'arrêter ici. Merci aux écrivains qui ont participé à notre émission aujourd'hui. Merci aux jeunes. Bravo! Bravo encore. Merci aux membres du jury. Merci à vous, Geneviève. Et on va demander aux membres du jury, justement, de distribuer un bon d'achat de 50 $ que chacun des jeunes se mérite. Ça va leur permettre d'acheter à nouveau des livres. Et on se dit à l'an prochain pour un concours du genre, peut-être. Applaudissements La première marche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. La semaine prochaine athlèrent la marche. À l'école, j'étais un cas désespéré. Sous-titrage Société Radio-Canada M. North a un don. Il m'a guéri! Ça lui cause bien des ennuis. M. North, en primeur ce dimanche, 20 heures. M. North, on craint l'éclatement d'une nouvelle crise amérindienne, cette fois dans le parc La Véranderie. L'exécutif du Parti libéral du Québec recommande de l'affichage bilingue pour des commerces de 50 employés et moins. Et puis la Corporation des médecins blâme sévèrement un de ses membres pour son attitude dans le décès d'une adolescente. L'accord est conçu pour mieux fendre l'air. Et ces jours-ci, pour un temps limité, vous pouvez prendre l'air sans vous soucier des frais. C'est le programme Prenez l'air sans frais de Honda. Il vous permet de rouler au frais, dans la berline civique aussi. Votre concessionnaire vous expliquera comment vous pourrez mieux respirer cet été. Voilà, c'est tout pour l'instant. On se retrouve bien sûr à 23 heures pour les détails et d'autres nouvelles. Les grandes rencontres de Adlib. Un grand musicien rencontre un grand auteur. Et un grand docteur rencontre un grand malade. Ce soir, on vous propose un rendez-vous dans la réussite avec un retour attendu et réussi celui de Gilles Valliquette. Un remède infaillible de Dr. Gilles. La Pointe, une femme à la carrière impeccable. Clémence, des rochers. Et un jeune à qui tout réussit. Patrick Huneau. Et voici celui qui réussit à se faire fuir lui-même, c'est Tos le matin. L'animateur qui a banni échec de son vocabulaire pour jamais être. Et Matt, celui qui freine jamais sur un 10 cents. Parce que c'est plus payant de freiner sur un 10 piastres. Mais le monsieur Jean-Pierre Corollier. C'est plus payant, c'est plus payant de freiner sur un 10 cents. C'est plus payant, c'est plus payant de freiner sur un 10 cents. qu'Adlib ne prenait pas de vacances et qu'on serait là tout l'été. Et que Lasagne serait mon co-animateur. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir mesdames. Soyez tous et toutes les bienvenus à notre Adlib de fin de soirée, édition du Jeudi soir. Merci d'être là à la maison, merci à vous d'être là dans la salle. Écoutez, il y a 22 autobus jaunes, je commence. Les gens de la résidence Saint-Hubert, soyez les bienvenus. On a les amis de Montréal-Est aussi qui sont là. Les employés de la rôtisserie Saint-Hubert de Valéphine. Les amis de l'Épiphanie aussi. Et puis le groupe d'action bénévole de Saint-Hilaire. Merci. Merci pour la belle peinture que vous nous avez apportée. On met ça dans notre encamp pour les oeuvres du Cardinal Léger. En camp qui aura lieu le 3 mai au Complexe Desjardins. En avant-midi, j'ai reçu une lettre. J'ai reçu une... On a reçu une lettre! On a reçu une lettre! On a reçu une lettre! Mon cher Jean-Pierre, j'ai regardé avec intérêt votre chronique culinaire de lundi dernier. Lundi dernier, le 12. Au cours de laquelle vous nous avez servi une lasagne. Une lasagne et une salade d'avocat. J'ai un commentaire. Vous ne l'avez pas assez cuite. Signez Jean Lavergne de Montréal. Je pense que l'important, ce n'est pas la cuisson, mais que tout le monde finisse son assiette. Et je ne connais personne qui a quitté le repas avant que ce soit terminé. Alors, merci beaucoup pour votre lettre. Merci infiniment. Merci. Mesdames et messieurs, tel qu'annoncé ce soir à la télévision, le Doc Lapointe est avec nous. Le Doc Lapointe, pour faire la défendation des maladies du cœur, vient parler de lui. Aussi, peut-être, tu sais, de son voyage en Égypte. Et aussi, des petites pilules pour les nerfs. Doc Lapointe va être là. Belle visite rare, mesdames et messieurs. Madame Clémence Desrochers est avec nous. On parle même d'un retour à la scène pour Clémence Desrochers. Le Salon de la jeunesse s'est trouvé un sacré bon porte-parole dynamique. Patrick Huneau vient nous parler de ce Salon de la jeunesse. Et pour les nostalgiques des années 70, et pour tout le monde, tous ceux et celles qui aiment les belles chansons, mesdames, messieurs, tout le monde va être content ce soir parce qu'on est allé chercher Gilles Valiquette de Roiselle! Sors d'un hectare, sors ton piano, tes vieilles cuillères, ta bois, ta bois ou tes bongos. N'importe quoi, pour chasser l'ennui, mais un peu de soleil dans notre vie. Oh, tu as un refrain qu'on pourrait chanter, quelque chose de connu ou de rythme et qu'on pourrait danser. N'importe quoi, pour brûler de l'énergie, mais un peu de soleil dans notre vie. On a besoin d'un peu d'amour, on voit du soleil dans notre cour. On a besoin de voir ses amis, envoie du soleil par ici. L'âge dont on vous laisse-toi aller, sort une farce plate ou une histoire un peu salée. N'importe quoi, pour filer de l'ennui, mais un peu de soleil dans notre vie. On a besoin d'un peu plaisir. Envoie du soleil, juste pour rire. On a besoin d'un peu, envoie du soleil si tu peux. Qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en dis, si on jouait jusqu'aux petites heures de la nuit. N'importe quoi, pour sombrer dans l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, ce que vous avez entendu à pour titre, mettons un peu de soleil dans notre vie. Et vous avez trouvé ça là-dessus, Gilles Valliquette, pièce. Et Gilles va vous expliquer pourquoi ça s'appelle pièce. Et moi, je vais vous montrer, entre autres, pourquoi ça s'appelle pièce. J'ai appelé ça pièce parce qu'à la place de dire d'autres chansons de Gilles Valliquette, tu sais, des fois, on achète des disques et plusieurs autres. Alors, je me suis dit, pièce, bon, c'est d'autres chansons, c'est évident. Mais en quelque part aussi, ce sont les pièces, d'autres pièces de l'univers de Gilles Valliquette. En plus de ça, ça approchait ton voie, là. J'avais une pièce là, une autre pièce ici, une autre pièce, 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 une autre pièce. En pièces détachées. C'est spécial, ça. Qu'est-ce qui a provoqué le retour? Qu'est-ce qui a provoqué? Bien, comme on s'était parlé la dernière fois, j'ai sorti mon coffret, mais je n'aurais pas voulu sortir le coffret sans le balancer avec des nouveaux trucs. Alors, j'ai fait ça dans l'ordre, tu vois, je m'étais fait un petit plan pour l'année qui vient. Puis, c'était organisé avec le gars des vues, comme on dit. Mais là, tu t'embarques dans quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui sort un 19 comme ça, parce que là, les radios vont se mettre à tourner ça, puis les gens vont te demander. À date, ils font tourner beaucoup. Je suis pas mal comblé à date. Les gens vont dire, Gilles, viens, tu fais des spectacles. Et c'est ça. Et ça, ça veut dire que tu t'embarques là-dedans. Bien, bien, c'est sûr, c'est sûr. Mais quand on fait des chansons, on veut que les gens les apprécient, on veut les chanter. Si on les gardait pour nous autres dans notre chambre, bon, ça peut être correct, mais c'est pas... Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, il y en a qui le font, mais c'est le fun de voir les gens, tu sais, embarquer dans ces trucs-là. Dans le fond, tu es un bon artiste, c'est comme un peu un miroir des gens qui l'écoutent, non? Alors, en quelque part... As-tu le temps? Parce que je sais que t'as plein d'occupations. Bon, t'as un studio d'instrument, t'as une école, etc., etc. As-tu le temps? Bien, on organise nos horaires comme il faut. J'essaie de ne pas perdre une minute parce que pour moi, ça compte beaucoup. Je me lève de bonne heure. C'est un long jeu-là, je pense qu'il s'est fait quasiment tout entre 5h et 29h du matin, tu vois. Quelle belle heure! Quelle belle heure pour travailler! Quand le téléphone ne sonne pas! Oui, c'est bien. As-tu le temps de faire des petits voyages? Je sais que tu fais des voyages et tu es un collectionneur. Oui, bien, moi, j'achète beaucoup de disques. J'aime la musique en général. Puis, bien entendu, en fait, collectionneur, je pense que les gens savent peut-être que je collectionne les trucs de Beatles depuis longtemps. Puis aujourd'hui, bon, c'est un peu à la mode. Alors, ma pile est assez imposante. Qu'est-ce que t'as comme pièce de collection? Qu'est-ce que tu... Moi, c'est surtout les disques. Les gens, quand ils voyagent, souvent, ils vont se ramener des petits trucs. Il y en a qui collectionnent des salières, des poivrières, d'autres, c'est des cartas, c'est des assiettes. Moi, j'ai toujours ramené un disque des Beatles en quelque part. Puis j'en ai échangé avec des collectionneurs. Ça fait qu'aujourd'hui, je me retrouve avec des disques qui viennent, je sais pas, d'où c'est loin que la Russie, la Chine, le Japon. Et tu vas les chercher sur place? Des fois, oui, mais on fait beaucoup d'échanges. Puis en plus de ça, il faut que tu as eu les étiquettes, tu sais. Juste les disques canadiens, là, si tu veux... Si tu es vraiment maniaque, comme, en quelque part, on me met dans cette rubrique-là, maniaque. Je vais donner un exemple. Comme, quand les Beatles ont sorti des disques au Canada, il y avait une version stéréo et une version mono. Tu te souviens de ça, les années 60? C'est pas, mais je suis trop jeune, je ne pourrais pas dire ça. Mais peut-être. Je suis certain que si je fouille dans ta collection, je vais en avoir trouvé des disques mono. Mais en fait, là, ça fait qu'il y en a à peu près... Des mono et des stéréo. Ah oui, mais là, ça te prend les vins copies de chaque avec l'étiquette. Là, ils ont changé l'étiquette à une étiquette verte. Il faut que tu rajoutes les vins verts. Ceux qui ont changé une étiquette à Apple, il faut que tu rajoutes les vins à Apple. En fait, l'étiquette rouge, les vins... Mais je ne les ai pas tous achetées, là. Je me suis surtenu un peu. Puis c'est une valeur, ça, j'imagine. Ben, il y a des choses qui prennent de la valeur, mais c'est pas tous les disques. C'est tout ce qui est difficile avec les trucs des Beatles, c'est trouver des disques qui sont neufs. Parce que tout le monde a joué ces disques des Beatles. Alors, ils sont tous usagés. Ils sont rayés, oui. C'est ça. Alors qu'ils sont usagés, ils valent pas grand-chose. Il y en a une deuxième chanson tout à l'heure. Ça va être laquelle? Ben, c'est pas... c'est un collage. Ouais, ben, c'est ça. On savait pas trop quoi faire. Ça veut dire qu'on a dit, on va en piger dans le répertoire. On va vous réserver une petite surprise pour... pour la deuxième... la deuxième prédération. Ben, j'ai hâte de voir. On vous présente une pub, mesdames, messieurs, puis on revient dans deux minutes avec la suite de vous. Vous n'excusez pas, c'est ça. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas de honte à laisser gagner sa petite sœur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que la Honda Civic arrive bonne première devant sa grande sœur, la Accor. Oui, au Québec, les deux voitures les plus vendues à travers des centaines de modèles sont la Civic et la Accor. Achetez maintenant une Civic et obtenez l'air climatisé sans frais. Passez vite voir notre salle de jeu. Honda Célède Depuis 25 ans, l'esprit de famille Les galeries Mettez le cap sur les galeries Plus d'un sourire, vous en serez ravis Une seule visite, voilà le déclic On sent chez nous, oui, ça vaut tout Oui, les galeries D'être près de vous Bien pensé Les galeries Bien pensé Oui, c'est bien pensé Les galeries Du gars Ils m'ont mise à la porte. On ne peut jamais suffire à personne. C'est drôle, mais moi, je ne m'en fais pas trop pour mon poste. Je veux un enfant. Quoi? Le scandale est à nos portes. La misère des riches 2 Ce mardi 20h sur le réseau TVA Une trimeur au quille Le public fait équipe avec des artistes Pendant 8 semaines consécutives Des compétitions amicales Du sport Et des vedettes C'est à voir absolument C'est un abat Dès le samedi 17 avril 10h30 Au réseau TVA Mesdames et Messieurs, voici une sacrée bonne nouvelle. Gilles Valiquette va nous chanter une deuxième chanson. Tout à l'heure un collage de grand succès des années 70. Oui, disons des chansons qu'on aura entendues quelque part. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'avez qu'à Adelée Béla tout l'été. Adelée Béla tout l'été, mesdames et messieurs. Si vous voulez assister à une de nos émissions, mesdames et messieurs, Voici un numéro de téléphone pour réserver. Vous réservez d'abord un autobus jaune et vous venez en groupe. Vous amenez un groupe le plus fouillant possible. Vos numéros que vous voyez à l'écran, 790-0484, 790-0484. Vous êtes les bienvenus. Et je profite de l'occasion pour vous dire aussi que notre encamp pour les oeuvres du Cardinal Léger, c'est le 3 mai, Complexe Desjardins, à peu près vers 11h la matinée. Et puis la semaine prochaine, la belle grosse visite en Nétourneau est là, la magnifique en Nétourneau. Un roman, un nouveau roman de Richard Garneau. Il y a M. Gilbert Bécaud, M. Gilbert Bécaud qui s'en vient la semaine prochaine. Tiens les garrots, merci à vous. Mesdames et messieurs, voici une talentueuse jeune femme qui vient nous parler d'un événement assez particulier. Mesdames et messieurs, Clémence Desrochers! Venez prendre place, Mme Desrochers. Je suis là. Vous qui écoutiez tout à l'heure avec Mélancolie, la chanson est nostalgie. La chanson, ben, on était jeunes quand tu chantais dans les années 70. Oui, et j'ai une très bonne nouvelle pour tout le monde. Je ne chanterai pas ce soir. Êtes-vous content? Ben non, moi je ne suis pas content parce que j'étais... Mais je vais parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va commencer, on va parler tout de suite, ensuite à votre santé. J'ai beaucoup de choses à vous dire, très, très importantes. Après, je ferai des folies. Je vous écoute, yeux bleus. J'ai des messages humanitaires à faire. Et je sais que vous êtes très généreux, Jean-Pierre, pour tout. Je suis l'humain humanitaire. Très, très humain. Et il y a des causes qui sont très importantes dans la vie. Allez-y, je vous écoute. Moi, j'épouse une cause depuis quelques années. Ça s'appelle Les fameuses. Un événement, c'est un événement en même temps artistique et en même temps qui donne un coup de pouce aux femmes qui sont victimes de violences. Alors, ça, c'est... Cet événement se passe le 17 avril et le 18 avril, c'est bientôt. Fin de semaine qui vient. C'est ça, c'est la fin de semaine qui vient. Samedi et dimanche. C'est celle-là. Alors, samedi, dimanche, c'est de midi à 18 heures le samedi. Et le dimanche, c'est de 10 heures à 18 heures. Et là, vous allez voir des... J'espère que vous... Les gens ici, vous êtes déjà allés voir les fameuses? Ça fait cinq ans que ça dure. Des gens de la Rive-Sud de Montréal, entre autres, sont diablement courants. Ça se passe dans un endroit... C'est toujours sur la Rive-Sud, à Pratt et Whitney, justement. Et c'est 1000 boulevard Marie-Victorin. Et là, c'est vraiment très, très beau comme événement. D'abord, c'est au début du printemps. Et il y a à peu près 80 femmes peintres qui donnent deux de leurs oeuvres. Et la moitié du prix de l'oeuvre va à la peinte et la moitié à l'oeuvre. Ce qui est bien aussi parce que les femmes peintres ne sont pas très riches. On ne vit pas beaucoup de sa peinture. Moi, personnellement, ce n'est pas ça qui m'a fait ma... Parce que vous en faites. Est-ce que vous en avez apporté? Oui. Alors, ça, cet événement-là, vous allez venir, Jean-Pierre? Habituellement, j'y vais. Puis, mes deux autres causes, j'en parlerai plus tard. Allez-y. Non, mais allez-y. Mais je ne veux pas voir ce que vous avez apporté. On m'attendait. Je vais vous montrer mes dessins tout à l'heure. Oui. Oui. Ce ne sera pas long. Si j'ai deux autres causes. Très important. Les animateurs de télévision en peine. Je vais être à Québec vendredi, le 30 avril. Mais ça, c'est plus loin. Je reviendrai, si vous voulez. Je vais faire là, Québec. Et je vais faire un spectacle pour un centre hospitalier psychiatrique. Et c'est un spectacle drôle où il y aura Patrick Huard, Pierre Verville, Anthony Cavana, Marcel Racine et Clément. C'est bien. Et une dernière cause. Il ne lâche pas, maman. Elle cause, elle cause. Oui, maman. Elle lâche pas, maman. Une dernière cause. Au complexe... Oh, c'est très important. Vous êtes au complexe Desjardins le 3 mai? Ah, moi, les complexes, je les ai toutes. Mais le complexe Desjardins, c'est notre encamp pour le 3 mai. Le 3 mai. Et moi, j'y suis le 23 mai. Ah, bien, j'y vais... 20 jours plus tard. Vous allez faire quoi, vous? Et pour une vente de tableaux et de t-shirts pour Moisson Montréal. Pour Moisson Montréal. Je connais bien. Vous connaissez bien Moisson Montréal, qui est un centre de dépannage qui aide 171 institutions. Terminez les causes. C'est très bien, alors. Je veux voir vos dessins. Alors, 23 mai. Vous allez vendre des choses, vous, chez Franck. Moi, chaque année, je mets deux dessins. Mais moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui se dit peintre professionnel. Mais vous dessinez, vous faites des trucs. Mais j'aime dessiner. Et puis, les gens sont gentils. Ils les achètent. Ah, coudonc, me dis-donc. Non, mais les gens connaissent ça aussi. Alors, j'ai ici un petit bateau que j'ai fait à la pume. Je vais le prendre et je vais le montrer. Ah, mais c'est beau. Ça, c'est un petit bateau qui est en bois. C'est le Titanic. Non, c'est le petit Titanic. Le petit Titanic. Non, c'est un petit bateau de Gaspé. Ah, bon. C'est la Grande Hermine, la Petite Hermine ou les Mérillons. Je ne sais pas son nom. C'est juste marqué Gaspé dessus. C'est un très beau bateau. Et c'est à la plume, comme vous voyez. Est-ce qu'il y a des prix au départ aussi, les gens? Les gens fixent leurs prix. Ici, vous voyez, c'est sur le bord de la plage en Floride. J'aime bien les titres. Pas les bédins. La lectrice... Non, c'était avant les bédins. Oui. La lectrice a vu quelqu'un à son... Elle vient de voir quelqu'un passer à son goût. Alors, elle arrête de lire. Oui. C'est très drôle. Et ensuite, ici, vous avez un dessin d'une petite poupée que m'a offert Denise Bombardier. Ah oui? Et pour quelle raison Denise Bombardier vous a offert une poupée? Parce que c'est une grande amie. Oui, elle m'avait rapporté ça de France, une petite poupée en porcelaine comme un souvenir de voyage. Et ça, c'est avant, dans le cadre des fameuses... Non, pas ceux-là. Pas ceux-là. Ah, ça vous les gardez? Non, pas ceux-là. OK, ça vous les gardez. Parlez-moi donc des bédins. Ah, c'est-à-dire... Oui, il y a autre chose. Ça, c'est pour mon enseigneur... Pour... Mon encant. Votre encant. Alors, j'ai apporté ici une reproduction d'un poème écrit à la main par mon père Alfred, mais on ne peut pas le défaire, si on peut se l'être. Non, non. Mais on peut-tu l'ouvrir? On ne sera pas capable de refaire la boucle. OK, OK, il est à l'intérieur. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est sur le papier Saint-Gilles de Mgr... De Saint-Joseph-de-la-Rive, François-Lydeau-Coune. De Mgr Félix-Antoine Savard, du papier, et c'est... Il y en a eu seulement 300 de faits, c'est... Tiens, on voit... On voit l'écriture de mon père. Ah, que c'est beau ça. C'est un papier... Et quel est le titre du poème? C'est un poème anélégant. Ou anélégant, ça dépend. C'est le même poète. C'est le même goût. On a commencé à parler des Bédènes. Oui, bien, j'étais en vacances en Floride, puis j'ai fait beaucoup de... C'est ça, de quoi vous voulez parler, là? Vous faites des peintures de Bédènes en vacances. Oui, bien, c'était avant... Jasmin aussi en a fait. Oui, Claude. Oui, mais moi, c'était avant. Je savais... Avant l'histoire des Bédènes. Et je vais faire une exposition à la fin... À la fin de l'été. C'est pas nécessairement des thèmes de Bédènes, mais oui, je suis assise au bord de la plage et il y en a beaucoup des obèses. Des Américains obèses. Ah oui, pas juste des Québécois. Parce que là où j'étais, moi, il n'y avait presque pas de Québécois. Donc, c'est tous des Américains obèses. Il n'y a pas nécessairement des nationalités, c'est Bédènes. Non, non. Vous avez une sacrée belle montre, Miquemar. Vous avez comme cette femme est sérieuse, mesdames. Parce que le temps pour moi, c'est pas sérieux. Non, mais j'espère que c'est pas trop, trop sérieux. Elle est la belle montre, Miquemar. Je vous laisse aller, Clémence, parce que je sais que vous devez partir. Merci infiniment. Et on invite les gens en trop. On va commencer par les fameux de cette fin de semaine. Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez apporté. Pour les autres causes, je reviendrai. Vous êtes toujours la bienvenue. Clémence Delanger, mesdames et messieurs. Publicité. Donc, la liaison avec le pain. Et ça fait un pouding au pain qui est plus mouillé. Alors, si tu mets plus d'oeufs, ça donne un peu un flanc avec des morceaux de pain. C'est ça que j'aime, oui. OK. Mais, comme tu disais, c'est pas comme une pâtisserie. On doit pas respecter les quantités d'une façon très stricte et sévère. Non, parce que, comme je te dis, c'est un principe beaucoup plus. La quantité de pain est plus ou moins importante. Tu ajoutes des oeufs, du lait pour tremper. Et je te dis, en passant, ça me fait penser, quand on a un restant de brioche, combien de fois, par exemple, on a des brioches, Marie, puis on s'aperçoit qu'elles sont séchées, moins bonnes, pour faire un pouding au pain délicieux. Très, très bon. Alors, avec les oeufs... Je vais prendre... Alors, les oeufs, le sucre... Alors, le principe, c'est de mettre du pain, du lait, des oeufs, puis ensuite de l'arôme. De l'arôme. Alors, c'est ce que je te disais. Pour l'arôme, on a choisi, pour celui-là, pour faire un petit peu différent, on a choisi du cacao. Alors, on va le faire un petit peu, il va avoir un petit goût de cacao. Mais si on avait, par exemple, du chocolat, on pourrait très bien mettre du chocolat râté. Ça aussi, ça varie à ce moment-là. Tu changes la recette un petit peu à ton goût. On met un petit peu de liqueur d'orange. Alors, ça aussi, la liqueur d'orange, Maroune en a fait une cette année. On peut utiliser notre liqueur d'orange ou avoir un petit... des petites bouteilles de cointreau comme ça. Ça aromatise, ça apporte du goût, mais c'est vraiment pas nécessaire. Juste le jus et le zeste d'orange, des fois, ça apporte quelque chose de très bon. On ajoute le cacao? On ajoute le cacao. Et on va verser ce mélange avec les noix sur le pain. Les petits biscuits. Les petits biscuits. Et on va verser sur le pain. Le beurre? Le beurre, Marie, c'est pour mettre des noisettes sur le dessus. On ne le met pas tout de suite. OK. Alors, on mélange un petit peu tout ce qui... tout ce que ça comprend. Je garde un petit peu de fruits, Marie, pour le dessus, mais je peux en mettre aussi dans mon mélange. Alors, tu vois que c'est comme un peu un flan, c'est-à-dire un mélange d'oeufs qui vont cuire avec du pain. Alors, on peut s'arrêter? Je mets juste un petit peu de fruits et en garder la moitié pour le dessus. Et on peut s'arrêter là-dessus? Là, on s'arrête. On s'arrête là-dessus. On va se faire sur le pause et revenir tout de suite après pour le pouding, le pain perdu à l'orange, notre dessert espagnol. Psst! Le voyez-vous? Hum! Le sentez-vous? Vous avez le goût, hein? Ben, dépêchez-vous! Le buffet du dimanche soir est à seulement 9,95 $ à la brasserie Le Gauzier. Le Gauzier, c'est ma place! Chaque maman sait ce qui est bon pour ses enfants. Un régime bien équilibré les aidera tout au long de la journée. Et ça a réconfort de savoir que la crème à tartine aux noisettes et chocolat Nutella peut contribuer à leur fournir une partie de l'énergie dont ils ont besoin. Laits crémés, noisettes et un soupçon de cacao comptent parmi les ingrédients nutritifs présents dans Nutella dont enfant et maman raffolent. Aucune imitation n'a aussi bon goût que Nutella. Nutella, il n'y en a pas dû comme ça. Mais il pourrait que ça se fait? Mais on n'a rien. Oh non, on ne veut pas déranger. Non, on est déjà parti. Non, non, on va s'arranger. Quoi? Ben, si vous insistez, moi... Mais on vous aide. Parfait! En tout cas, on a du bon vin. C'est un bon début. Il y a des pommes de terre, deux gros steaks. On va se les partager. Il y a des tomates. Avec de l'huile et du persil, on va faire quelque chose de bon. Excusez-nous, c'est vraiment la bonne franquette. Notre vin maison, c'est bon, sans façon. L'an dernier, les dons versés par La Fleur à Opération Enfant-Soleil ont permis à des centaines de jeunes de retrouver une vie normale. Pourtant, il reste encore beaucoup d'enfants à qui redonner l'espoir. Chaque fois que vous achetez un produit La Fleur ou La Fleur Léger, 10 sous seront versés à Opération Enfant-Soleil. Vous aurez aussi la chance de gagner une superbe Lumina APV 93. Procurez-vous un produit La Fleur ou La Fleur Léger. et faites un don pour nos rayons de soleil. Les parapluies traditionnels vous laissent tremper. Essayez un Carabrella. Doté d'un système exclusif, Carabrella s'ouvre et se ferme automatiquement. Appuyez le parapluie contre le sol pour armer le mécanisme, puis pressez sur le bouton d'ouverture. Il s'ouvre d'une seule main sans effort et sans tout laisser tomber. Appuyez sur l'autre bouton et Carabrella se referme tout aussi facilement. Carabrella, en modèle long à ouverture et fermeture automatique et en modèle compact qui se referme du bout du doigt. Les parapluies Carabrella, la touche d'élégance automatique. L'immense pouvoir d'achat d'Ameublement Tanguay attaque les prix pour une semaine seulement sur une caméra Panasonic format VHS compact compatible avec tous les vidéos VHS. En spécial, 869 $, accessoires compris jusqu'à samedi 5 heures. Toute notre marchandise est payable dans 6 mois. Vous pouvez attaquer les prix chez Ameublement Tanguay en remplissant le bulletin de vote qui apparaît dans nos annonces publiées dans les journaux. Avec vous, Ameublement Tanguay attaque les prix à Lévis, Beaufort, Carrefour-les-Saônes, Trois-Rivières et Rébouski. La salle à manger de la brasserie Le Gosier, c'est un endroit pour toute la famille. Hein, hein! Le dimanche soir, le buffet est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Le dimanche soir, la brasserie Le Gosier, c'est notre place. On a allumé le four à 300, on poursuit notre pain perdu à l'orange. Et je pense qu'il faut y penser pour les enfants et pour toute la famille, ce pain-là, ce dessert-là qui n'est pas vide. Souvent, on pense dessert, calories vides. Pas du tout. Très nourrissant. Du pain, des oeufs, du lait. C'est délicieux, c'est bon pour la santé. Les groupes d'aliments? Hum-hum. Pain, le pain, oeufs, lait, produits laitiers. Ça fait 3 sur 4. Bon, alors c'est déjà ça. On est pop-y. Bon. Alors, Marie, on va en ajouter un petit peu plus. Et je te parlais d'arômes et je voulais te montrer que comment c'est important. Moi, je sais que le pouding au pain que je faisais, je mettais toujours plein de muscade. Sur le dessus, là, c'était noir de muscade tellement que j'aimais ça. Donc, la noix de muscade aussi va bien. Alors, la noix, elle n'a pas oublié la muscade. Juste un petit pain blanc des oeufs, du lait puis de la muscade sur le dessus, tu mets ça au four, ça prend... C'est très peu de temps et comme tu dis, c'est un très bon décembre. C'est chaud en même temps. Ça, là, c'est des suggestions pour varier. Là, on a une recette mais ça veut dire que tu nous en donnes 5. C'est ça que tu veux dire. C'est que souvent, tu vas changer ta recette juste à changer, par exemple, ton arôme. Donc, beaucoup de muscade. C'est ça. Ou le chocolat, le chocolat râpé. On a toujours à la maison du chocolat semi-sucré qu'on râpe et qu'on met dans notre recette plutôt que de mettre du cacao. Ça fait seulement un petit peu de chocolat. Ça aussi, ça fait différent. Plutôt que d'utiliser les zestes d'orange, on prend les zestes de citron et on met un peu de jus de citron aussi. Et le café. Alors, combien de fois, par exemple, dans ton lait, juste ajouter un petit café fort. Oui, pour les amateurs de café. Pour ceux qui aiment ça. Alors, ça aussi. Alors, j'ai tout mis, Marie, dans ma préparation. Je mets dans un plat, naturellement, de terre cuite parce qu'on les utilise beaucoup. On les laisse même traîner dans notre cuisine. Et beurrer le moule si on a peur. Si notre moule a des tendances à coller. Oui, mais souvent, tu mets ça directement sur la table. Chacun se sert. Alors, c'est pas un moule qu'on démoule. C'est pas un plat qu'on démoule. Alors, des fois, c'est moins important de beurrer. OK. Ensuite, on met un petit peu de fruits sur le dessus pour que ce soit joli pour la cuisson puis donner un petit peu de charme. Et on saupoudre aussi avec les amandes. Et un petit peu de noisettes de beurre. Et des noisettes de beurre pour que ça donne du goût puis en même temps que ça fonde aussi puis que ça devienne parce qu'une pouding au pain, Marie, tu connais pas ça beaucoup. Ça a l'air que ça a longtemps que je n'en ai pas fait. Oui, on dirait. Le dessus est mouillé mais le dessus, là, ça forme comme une croûte de pain qui est grillée. C'est pour ça que je te dis qu'avec la miscade, c'est très bon. Et le beurre aussi. On met des amandes et on met au four à peu près deux heures d'une chaleur douce. 300 degrés pendant une heure et demie à deux heures. D'accord. Et on sert soit dans des jolies coupes, soit aussi la présentation est importante pour le pouding au pain. Je vais chercher celui qui est terminé. Bonne idée. En vous parlant de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la semaine numéro 31 et pour les amateurs de légumes ou de plats sans viande, on va faire toute une semaine végétarienne la semaine prochaine mais vous allez voir, c'est rien d'ordinaire, ça va être relevé, goûteux. On va faire les aubergines au gratin qu'on veut depuis longtemps. Depuis longtemps qu'on cherche une bonne ressource de aubergines. au gratin, on fera également un bon couscous de légumes parce que ça aussi, le couscous, on le connaît de plus en plus que les céréales qui remplacent le riz. On est habitué de cuisiner avec le riz mais le couscous, on l'aime de plus en plus. À connaître. Voici les ingrédients du pain perdu à l'orange. 20 tranches de pain sec en cubes. 4 tasses de lait. 5 biscuits aux amandes amaretti. émiettés, facultatifs. 2 oeufs. Le zeste et le jus de 1 orange. Une tasse de sucre. 2 cuilleries à table de cacao. 1 cuillerie à table de liqueur à l'orange. Facultatif. 1 tiers de tasse de fruits confits en dés. 3 cuilleries à table de beurre. et 2 onces d'amandes et filets. Ce sont les ingrédients du pouding perdu au pain. du pain perdu à l'orange. Tu m'as préparé au pain. C'est drôle. Tu m'as préparé une vraie abeille. Qu'est-ce qu'on aime ça? Un petit café espagnol. On ne peut pas finir la semaine espagnole sans faire notre petit café espagnol. c'est son péché mignon. C'est mon péché mignon. René, c'est le gars qui fait le meilleur café espagnol au monde. Ça fait des années qu'il l'a passé. Ça fait bien, bien, bien longtemps. Parce que, tu sais, tu as toujours une façon de couper. Puis rendu à la petite crème dans le café espagnol, je me sens coupable. C'est ça. Dis-nous donc ce que ça comprend. Alors, un bon café fort, un peu de liqueur de café, soit il y a Maria qu'on ajoute dans le café, de la crème fouettée et avant, dans l'alcool, on doit sucrer notre... on doit passer notre verre dans l'alcool et mettre du sucre aussi. Un peu comme on fait... Ou ça fait dans le jus de citron, dans le jus d'orange. C'est ça, dans n'importe quoi. Et on peut caraméliser même au-dessus du sucre. Mais ça... Quelle a-t-il peut-être, Marie? Un peu. Rien. Un peu. Non, c'est ça. que je n'en ai pas bu. On fait une petite pause là-dessus pour servir avec notre pouding au pain. Pain perdu. Alors... En fin de la pause, on parle de l'essentiel de nos poudings, les essences. Le nouveau JN Textile, rénové et agrandi, vous invite à voir sa toute nouvelle collection de tissus Belle Époque. Ajoutez une touche finale à votre décor avec les passementeries. De plus, chez JN Textile, tous les mercredis soirs de 18h à 21h, vous ne payez aucune taxe. Aux ateliers de l'électroménager Air Valley, on a ce que vous cherchez. Pour vos besoins en machine à coudre, en aspirateur ou pour notre service d'installation et de réparation à domicile d'aspirateurs centraux, nous vous garantissons les meilleurs prix. Machine à coudre finesse à l'automne. Faites vite passer aux ateliers de l'électroménager Air Valley. Il y a des inquiétudes, mais je me dis non, je trouve bien, je trouve bien comme que je suis présente. Je n'ai pas le goût de retomber là-dedans. On va s'arrêter là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ton fromage, c'est du petit Québec, mais c'est juste ici qu'il y en a. Ma, il faut que je te dise, on revient chez nous. » « Chez nous, on préfère le petit Québec. Les fromages d'eau faits juste pour nous. » « Savez-vous que... » Il n'est pas bien bien connu, mais quand je me souviens qu'il était toujours joyeux, il était des fois joyeux et il s'occupait bien de moi. « Est-ce que tu sais pourquoi il est parti ? » « Non, ça laisse à désirer parce que ma mère me portait à tous les 15 jours chez lui. Et puis, un jour, il n'y avait plus de même dans sa maison puis tout était en désordre. Et puis, là, tu sais, là, il était parti, personne ne l'avait vu partir puis ses parents, ses parents, il l'avait... » « Pas de nouvelles de lui, non plus. » « Alors, s'il nous entend aujourd'hui... » « Bien, je l'aime beaucoup, puis j'aimerais ça le revoir. » « On te le souhaite, Andréa, on te le souhaite. » « On va parler maintenant avec Micheline, Micheline qui est à la recherche de son garçon de 3 ans et demi, Karim, qui est disparu il y a quelques mois à peine, Micheline. » « Depuis un mois exactement. Depuis un mois exactement, depuis 17. » « Dans quelles circonstances ? » « La circonstance, c'était que son père l'avait pris pour la fin de semaine, le 15 janvier, puis le 17, j'ai eu un appel comme quoi il ne me le ramenait pas. » « Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous mettez tout de suite la police dans l'affaire ? » « 9-1-1. » « À l'instant, c'était 9-1-1. » « Et il s'est passé quoi ? Vous avez quoi comme information ? Est-ce que l'hypothèse de l'enlèvement est sérieuse ? » « À la suite de l'enquête, oui, Moustapha serait en Égypte avec Karim en ce moment. » « Moustapha, c'est votre conjoint, ça ? » « Qu'est-ce qu'on vit quand on pense que notre fils est parti comme ça avec notre conjoint et qu'on sait qu'on va s'embarquer dans des procédures difficiles pour réussir à le revoir, même ? » « Mais avec les témoignages de ce soir, je pense qu'on vit toutes les mêmes choses. Au moment même, on pense qu'il peut être mort, que le père, suite à une dépression ou à un acte de folie, l'aurait tué. Ensuite, c'est l'espoir qui revient. Puis comme la maman de Karim disait, il ne faut jamais lâcher. Je pense que c'est toutes les étapes qu'on subit. » « Qu'est-ce qui vous aide, vous, à tenir le coup et à garder espoir là-dedans ? Est-ce que c'est des gens qui sont proches de vous, qui vous encouragent dans vos démarches ? » « Il y a les gens au travail qui m'appuient beaucoup. Il y a Enfant Réseau, Enfant Retour, le réseau Enfant Retour. Il y a ma famille. » « Et là, vos intentions, à partir de maintenant, dans les semaines qui viennent, qu'est-ce que c'est au juste ? Est-ce que vous allez partir pour l'Égypte ? » « Oui. » « Oui. » « C'est ce que je vais faire, oui. » « Mais j'ai besoin de l'appui des gens pour ça. » « Oui, je ne lâcherai jamais. » Est-ce que déjà, vous aviez vu venir cette situation-là ? Est-ce que vous étiez, par exemple, à couteau tiré ? Est-ce que déjà, votre conjoint avait fait des menaces en disant « C'est notre fils qui... » « J'ai subi pendant trois ans du harcèlement de mon ex-conjoint. » C'est que... Au début, c'est que Moustapha avait pas le droit de sortir avec son fils. Avec du harcèlement, je lui ai donné la permission de le sortir, mais c'était jamais assez. Puis, on a toujours peur, justement, que cette chose arrive, donc on donne de la corde pour, en fin de compte, le vivre. Beaucoup de gens qui sont venus dans notre studio ici et qui nous ont parlé d'enlèvement du genre de celui que vous nous décrivez aujourd'hui, ont dit qu'il fallait agir et très vite dans les mois qui viennent. Ça veut dire que vous vous préparez à faire cette action rapide ? Il faut que ce soit en dedans d'un an pour l'enfant puis pour la mère aussi parce que l'enfant, là, si ça prend des années, c'est un autre enlèvement en fin de compte. Oui, vous aviez un commentaire ? Oui, toujours selon le même ordre d'idée. Moi, je suis à la recherche d'un neveu. Suite à une séparation dans les années 70, on n'a jamais eu de contact avec mon neveu qui se prénomme Jean-Michel, neveu. Suite à une séparation houleuse entre les parents, l'enfant a toujours été gardé loin de notre famille. Gardé par le père, gardé par la mère ? Gardé par la mère. Je crois que je profiterai de l'occasion aujourd'hui pour lui laisser savoir qu'il y a quand même une grosse famille, il y a quand même six oncles et tantes, il y a quand même une douzaine de neveux et nièces qui sont tous curieux de la connaître et qui avons beaucoup à partager avec lui. On a beaucoup d'amour à lui donner, comme on aimerait à en recevoir aussi. Je crois que son père, qui le recherche depuis déjà un peu plus d'une dizaine d'années, est quand même très anxieux des démarches que moi j'ai entrepris ces dernières années. Puis il aime beaucoup puis il veut le retrouver le plus tôt possible puis être en bon contact avec. Et vous, vous prenez la relève du père ? C'est vous qui avez décidé de... Moi, je prends la relève d'une drôle de façon. Les membres de ma famille ont travaillé conjointement dans les dernières dix années. Moi, j'ai pris la relève il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Il me manquait quelque chose. Je me revois toujours il y a une vingtaine d'années sur une peau d'ours avec mon petit neveu qui a seulement trois ans à la différence avec moi. Puis cette photo-là me hante. Il me manque quelque chose. Il manque une pièce pour que ma vie soit complète. Alors, on va espérer qu'aujourd'hui, votre message soit entendu par Jean-Michel. Jean-Michel. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Applaudissements Savez-vous que deux dentistes sur trois recommandent de se brosser les dents avec du bicarbonate de soude? Nous sommes donc très heureux de voir maintenant un nouveau dentifrice au fluorure de Colgate avec bicarbonate de soude. Il combine l'action blanchissante et nettoyante du bicarbonate de soude à la protection anti-carie et prouver du fluorure de Colgate. Et il a un bon goût de menthe bien frais. En fait, il est si remarquable qu'on se demande... C'est qui le troisième dentiste, hein? Le nouveau Colgate avec bicarbonate de soude pour des dents propres et saines. Le fromage, s'il vous plaît? Du fromage, s'il vous plaît. Un véhicule sur quatre fabriqué au Canada est fabriqué par Chrysler. 457 800 voitures et camions l'année dernière seulement. Un record. Mais encore plus important, 90 % de ce qu'on fabrique ici est destiné à l'exportation. Nos activités fournissent des milliers d'emplois à des gens d'ici et injectent des milliards de dollars dans l'économie canadienne. Chrysler connaît un succès phénoménal avec ses nouvelles berlines LH et ses célèbres autoboucoups. Mais chez Chrysler, on ne construit pas que des voitures. On bâtit aussi un pays. La nouvelle instantanée de l'Auto-Québec explosion d'argent. On peut gagner jusqu'à dix fois avec le même billet. Je suis entourée de gens aujourd'hui qui sont à la recherche d'un proche. Un proche qui a été important pour eux. C'est tantôt un père, une mère, un fils, une fille et qui profitent de notre émission pour lancer un appel. Vous, c'est votre frère que vous recherchez. C'est ça. Moi, je me fais la porte-parole de la famille, là. Nous recherchons notre frère Richard, Richard Henault, qui a 42 ans. Voici ce que j'aimerais ajouter. Richard ou son entourage, là. On aimerait bien toucher ton cœur. La famille. Alors, ta sœur Nicole, moi, Colette, ta sœur Muriel qui est ici avec moi aujourd'hui, ton frère Robert et ta sœur Élise. Tu sais qu'on fête, on célèbre les 50e anniversaires de mariage de nos parents. Et le plus beau cadeau qu'on leur ferait, c'est le 4 septembre prochain. Ce serait que, Richard, tu donnes de tes nouvelles parce que tous les jours, ils pensent à toi. Tous les jours, mon mère regarde dans les journaux, il n'y aurait pas de nouvelles de toi. Alors, il me semble que c'est un espoir, moi, en tout cas, ce soir, là, que j'ai. Il est parti depuis quand, Richard? Il est parti, ça fait 15 ans qu'on n'a pas de ses nouvelles. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est encore vivant. Savez-vous pourquoi il est parti? C'est un choix de vie que Richard a fait. Richard a toujours été solitaire, ne parlait pas du tout, ne se sentait pas bien avec les gens. Et je crois qu'il a toujours voulu vivre en ermite, aller ici et là. Et, bon, ça, on va le respecter toujours, en tout cas, les parents aussi. Puis, Richard, pour les parents, puis pour nous autres, c'est aussi important que tout le monde. Puis, on t'aime, puis on a bien hâte de le voir. Et que ça serait beau qu'ils vous entendent et qu'ils soient là pour fêter le 50e anniversaire du papa et de la maman. On a une autre frère aussi qui a peut-être un autre message pour Richard. Ben oui, ma frère, elle a tout dit. En effet, Richard, où que tu sois, quoi que tu sois devenu, ben, on veut te voir, on t'accepte comme tu es, on t'aime, on t'attends. On souhaite aussi que Richard l'entende, ce message-là. Et, ironie du sort, parce que ces deux jeunes femmes-là et toute la famille, bon, ils sont à la recherche du frère, du frère Richard, et ils trouvent que c'est important de le revoir. Et on a deux frères ici, dans le studio, Mario et Robert, à qui je vais demander de se lever. Mario et Robert, qui ne savaient même pas qu'il y avait un autre frère dans le tableau, et, bon, qui se sont retrouvés dans quelles circonstances, Robert, parce que vous ne saviez pas que vous aviez un frère qui s'appelait Mario. Non, non. Je savais que j'étais un deuxième enfant, mais je ne savais pas si c'était un frère ou bien une soeur que j'avais. Puis, je n'ai jamais fait de recherche pour savoir ce qu'il était. Puis, quand il est arrivé, quand mon infirmière a dit « On a retrouvé ton frère », puis on ne revenait pas. Quand elle m'a monté un papier, toute la photo, dans ma chambre d'hôpital, puis quand j'ai vu qu'il me ressemblait pointant que dans un miroir, quasiment, ça touche beaucoup. On a beaucoup parlé de votre histoire parce que c'est une histoire heureuse. Les médias ont fait écho à cette histoire-là. Ça fait maintenant près de six mois que les retrouvailles se sont faites. Est-ce que c'est encore, Mario, quelque chose d'aussi précieux qu'au début? Comment ça se passe entre vous deux? Je pense qu'après 22 ans, moi, j'ai cherché un peu plus, sachant que j'avais un frère, mais que je n'ai jamais su s'il était vivant ou non. J'ai cherché pendant 3-4 ans jusqu'au bout à me dire que moi, j'ai fait mon deuil. Bon, moi, je me suis dit « Il doit être mort ». Non, moi, je me dis « Là, ça fait six mois qu'on est ensemble, puis tu as toujours quelque chose à connaître. Tu t'abrivoises, t'en apprends de jour en jour. C'est toujours nouveau. C'est toujours nouveau. Moi, en tout cas, je peux dire à tout le monde, ne lâchez pas. Parce que si jamais ça arrive comme nous autres, c'est une chose que vous ne pouvez pas ressentir deux fois dans votre vie. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Il ne faut jamais lâcher. Comme la mère de Karine disait, l'espoir, c'est la plus grande chose qu'on peut garder. Alors, ça veut dire que ça a été important. À un moment donné, toi, tu en avais fait ton deuil, mais tu gardais secret en toi l'espoir de le retrouver un jour, ce frère-là. Oui, c'est sûr. Parce que je veux dire, moi, j'ai toujours été tout seul. Ma mère a décédé, j'avais 10 ans. J'ai été placé d'un centre d'accueil à un autre, allé jusqu'à 17 ans. Puis c'est à 17 ans que j'ai su que mon frère n'était pas mort à la naissance, mais qu'il avait été adopté. C'est là que j'ai commencé à chercher, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de ressources pour savoir vraiment où est-ce qu'on peut retrouver. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on s'organise pour que l'émission d'aujourd'hui serve à ces retrouvailles-là. Tant mieux si ça peut rapprocher des gens. Et je vais continuer mon tour de studio parce qu'il y en a d'autres qui ont des messages à passer. Toi, tu es à la recherche de ton père. Oui. Tu ne l'as pas vu depuis combien de temps? 11 ans. Tu t'appelles comment? Geneviève. Tu as quel âge maintenant? Là, j'ai 12 ans. Et ton père, il s'appelle? Ernest Lemoyne. Qu'est-ce que tu aurais à lui donner comme message à ton père s'il t'écoute aujourd'hui? Regarde-le dans les yeux, là-bas, puis parle-lui. Bien, j'aimerais ça le connaître, mais je ne sais pas. C'est juste pour le connaître, le voir, savoir comment il est. Puis peut-être faire un petit bout de chemin avec. Oui. Oui. Il y en a d'autres aussi qui sont à la recherche de leur faire. Vous, monsieur, c'est votre cas. Oui. Moi, mon père me laissait, j'avais 4 ans et demi. J'en ai 51. J'ai eu 47 ans, je cherche. Et pourquoi c'est important pour vous? Vous avez toujours continué de le chercher? J'ai toujours continué, mais avec les années, j'ai obtenu plus de renseignements comme de raison. Là, maintenant, j'ai beaucoup plus de renseignements, puis je continue encore. J'ai bon espoir. On a un Jean-Guy Desmarais. Évidemment, mon père, c'est Jean Varin. Et puis j'espère que, avant de mourir, qu'il faut le voir. Pourquoi ça serait important pour vous? Combien, Ville? Tu peux pas, tu peux pas passer une vie sans connaître tes parents. Je pense que je vais donner le mot de la fin à Luce qui peut-être en 30 secondes. Bon, bien moi, c'est que cette semaine, je suis allée voir mon grand-père qui a 98 ans passé, puis qui m'a dit, il dit, tu vas à la télévision, dis donc à Luc que je l'aime, je l'attends, puis j'aimerais lui donner la main et le bénir avant de plier bagage pour aller de l'autre côté. Il faut veiller sur lui aussi, mais je voudrais bien que vous soyez tous heureux en le revoyant. Ça va être notre mot de la fin et on vous souhaite plus de retrouver lui. Merci beaucoup et bonne chance à vous tous. L'ère Lamarge vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et vous avez la possibilité de payer dans un an seulement jusqu'à 40 $ de rabais sur les laches-vaisselles frigidaires. Pour les meilleurs prix garantis, l'équipe des gens de la place vos meublers, ameublement tripluviens, trois hivers, PA du Charme, Gare de la Madeleine et Gia Boucher-Nicolet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, au centre Mauricie, vaste opération policière hier soir contre des trafiquants de drogue. Environ 80 policiers ont procédé à 5 perquisitions simultanées, dont des débits de boissons et au local des motards Black Noise. Pierre de la Voix a les détails. À Shawinigan, sept des neuf individus arrêtés par la police hier soir ont comparu brièvement devant le tribunal aujourd'hui. Ils font face à différentes accusations, à savoir de possession ou de trafic de stupéfiants. Vers 18h30 hier soir, environ 80 policiers de la Sûreté du Québec, des Sûretés municipales de Grand-Mère et Shawinigan ont procédé à 5 descentes simultanées dans 3 bars, une maison privée et au local des motards Black Noise de Grand-Mère. Parmi les policiers qui ont investi le local des motards, ont retrouvé 12 membres du groupe d'intervention qui avaient revêtu des vestes pare-balles et qui étaient armés de mitraillettes ou de pistolets. Aidé de deux chiens spécialement entraînés pour trouver de la drogue ou des stupéfiants, dans les cinq perquisitions, les policiers ont saisi 85 grammes de cocaïne et 120 grammes de hachiche, évalués à près de 70 000 $ sur le marché noir. De plus, 5 000 $ en argent et deux armes de poing volées ont été saisies. Le but de l'opération est de déstabiliser justement les réseaux de vente qui opèrent à l'intérieur des établissements licenciés, principalement les bars. C'est l'enquête des deux derniers mois qui nous a conduits à ces établissements dans la région de Chamonigan et Grand-Mère. C'est donc à la suite de l'enquête de deux mois et de l'infiltration d'agents doubles que les policiers ont pu mettre à exécution cette opération bar. Pierre Delavoie à Grand-Mère. Et puis, la Sûreté du Québec enquête présentement sur ce qui semble être une tentative de meurtre. Au début de la nuit dernière, un homme a été atteint d'un projectile d'arme à feu au cuir chevelu. L'incidence est produite à Saint-Louis-de-France. Le blessé a été transporté à l'hôpital et son état de santé est sans danger. Un policier du service d'identité judiciaire tente d'éclaircir l'affaire avec les enquêteurs. Le mobile de ce crime n'est pas connu pour le moment. Et puis, il y a Michel Dauphiné, 26 ans de Chamonigan, qui subira son enquête préliminaire le 29 juin au palais de justice de Chamonigan. Dauphiné qui est détenu fait face à plus d'une vingtaine d'accusations criminelles. Parmi celles-ci... ... ou graduellement avec un buste de femme. C'est à ce moment que des médecins diagnostiquent le Klinefelter. C'est-à-dire que dans son cas, il possède les deux sexes dans ses gènes. Bien, la météo, c'est nuageux avec des averses pour ce soir et la nuit prochaine. Demain, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averses. Alors, si nous regardons rapidement les minimums et maximums, c'est 5 pour minimum à l'abstuc et maximum de 10. Ailleurs, c'est 6 et 13, à l'exception de Portneuf, 6 et 12 comme minimum et maximum. Voilà comment ça s'est passé en ce vendredi. Au nom de toute l'équipe, passez un excellent week-end à l'antenne de CKTN. L'électricité statique peut nuire à votre image. Embarrassant! Elle peut vous gêner royalement. Embarrassant! En fait, elle peut vous embarrasser où que vous soyez. Embarrassant! Ah oui! Plus on bouge, plus l'électricité statique se forme. Bounce peut la contrôler et laisser vos vêtements pratiquement sans électricité statique. On débarrasse! Bounce vous débarrasse de l'électricité statique avant qu'elle ne vous embarrasse. Maintenant, quand vous vous attaquez au gros gras chaudron graisseux, vous pouvez enlever vos gants. Voici le nouvel ivori limpide, si nouveau, si différent, et des tests en clinique prouvent qu'il est doux pour les mains, mais dur pour la graisse. Les anti-graisses sélectifs d'ivori s'attaquent à la graisse, mais non aux huiles naturelles de votre peau. Vous pouvez maintenant vous attaquer à la graisse les mains nues avec le nouvel ivori limpide. Ivori, l'original, vous est aussi offert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Net et classique. Grande ouverture! Grande ouverture! Oui, c'est la grande ouverture de Piscine Trévis à Shawinigan, au Centre Mauricie, au 1605 de la rue Trudel. Venez découvrir du choix, de la qualité, des bas prix, et surtout, le meilleur service après-vente en Mauricie. Et vous aussi, gens de Shawinigan, pourrez maintenant dire, cet été, c'est Trévis. Et c'est au Centre Mauricie, ça se passe au 1605 Trudel, à découvrir absolument la grande ouverture de Piscine Trévis. CKTM Télévisions, une station du groupe Cogéco. Cette émission a été produite avec la collaboration de Club Aventure Voyage et la compagnie Thai Airways. La Thaïlande, ma première expérience, c'est la première fois que j'ai en Asie, est un endroit extraordinaire pour plonger dans justement toutes sortes d'expériences nouvelles, parce que la culture est tellement loin de ce que nous connaissons. connaissons. C'est la première fois que j'ai bien envie de monter, dans ton appareil bizarre. J'ai bien envie de voler comme si j'étais le fils d'écart. « J'aurais vraiment besoin que tu me trouves une place sur ton bord. » Je serai entre tes ailes quand le long courrier débole. « T'es plein d'ép evite, ce que je connais pas » Sous-titrage ST' 501